sagittaire bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive pour ce nouveau mois de janvier 2020 j'espère que vous allez très très bien je mets tout ça en place histoire de m'en imprégné un peu ok très bien voilà alors il semble que ce mois de il semble que ce mois de janvier augure pour vous un nouveau départ quelque chose de complètement nouveau vraisemblablement de la vie professionnelle quelque chose que vous avez manifesté quelque chose que vous mettiez en place et puis vous avez aussi ici sous le paquet vous aviez aussi le fou donc j'ai l'impression que vraiment vous vous avez lancé mais vous avez lancé pas n'importe comment vous avez lancé après vous avoir retiré un peu dans votre grotte et réfléchir un peu à tout ça on va passer dedans on va voir un petit peu comment tout ça se présente vous avez l'énergie pour ce mois de janvier du pendu alors le pendu vous le savez c'est un petit peu celui qui va se comment est ce qu'il faut que je dis ça il qui va un petit peu ce ce qui va qui va se parler à lui à lui même et qui va et qui va se dire on attend on calme les choses on attend de voir un petit peu comment le flot des événements évolue d'accord c'est pas une carte d'action c'est pas non plus une carte d'inaction dans le sens où c'est une carte d'observation c'est une énergie d'observation ce mois de janvier vous allez m'initier des choses ici mais en parallèle vous allez avoir cette sagesse et cette intelligence de ne pas forcer les choses mais de voir simplement que ce que vous avez mis en place de voir comment ça évolue comment ça se développe et où est ce que ça vous mène ce que je veux dire par là c'est que ce nouveau départ que vous initiez il tombe pas du ciel comme ça vous l'avez travaillé vous l'avez planifié vous l'avez imaginé vous avez étudié des options des possibilités et donc ce que vous aviez les mois précédents planifié mis en place vous allez le démarrer ce mois de janvier début de l'année bam pouf et en même temps vous allez un petit peu vous mettre en retrait un peu en hauteur et vous allez regarder un petit peu comment ce que vous avez mis en place évolue et se développe d'accord donc pas une pas une folle action avec ça mais en même temps ça n'est pas de l'inaction vous observez alors votre énergie pour ce mois de janvier 2020 on à la neuf de bâton on à l'as de bâton donc dans l'action vous êtes dans l'initiative vous mettez en place quelque chose qui correspond à une passion qui correspond à quelque chose que vous souhaitez quelque chose que vous vouliez la neuf de bâton me fait comprendre que vous avez pris le temps de penser à ce que vous à ce que vous êtes en train de mettre en place et vous n'en avez pas forcément parler autour de vous c'est quelque chose d'intime c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous que vous avez protégé que vous n'avez vous ça vient de vous d'accord c'est issu de vous et c'est quelque chose que vous avez vraiment laissé le temps de se développer tout en le protégeant vous il ya une grande notion de protection de ce que vous voulez là ça y est vous planifier vous mettez en place vous initiez c'est un nouveau départ vous faites quelque chose avec ça le fou nous dit la même chose d'accord en fait ce que vous mettez en place il n'y a pas de parachute il n'y a aucun parachute mais vous avez eu cette sagesse de vraiment de vraiment étudier je peux pas le dire autrement de vraiment laisser cette créativité émerger de vous d'étudier de ressentir si c'est ça vient encore une fois du plus profond de qui vous êtes vous avez laissé à tout ça vraiment le temps de ce de se manifester à vous avant de le créer de le mettre en place avant de le matérialiser concrètement d'accord mais donc pas de parachute mais en même temps pas de crainte parce que vous savez que ça correspond à ce que vous vous voulez ce que vous voulez le plus c'est l'énergie de l'empereur c'est à dire être dans le contrôle des choses vous voulez maîtriser ce qui est en train de se mettre en place vous voulez maîtriser ce nouveau départ vous êtes le leader vous êtes c'est votre projet d'accord encore une fois c'est quelque chose d'intime dans le sens où c'est votre bébé à vous je sais pas ce que c'est ça peut être moi je pense que c'est professionnel mais ça peut aussi toucher une relation ça peut aussi être simplement un développement ça peut être simplement un développement intérieur mais c'est votre bébé d'accord et votre bébé vous le maîtrisez vous le contrôlez vous le structurez vous savez comment vous voulez que ça se développe vous savez ce que vous voulez en faire vous voulez quel vous savez quelle saveur vous voulez que ça est vous voilà vous vous êtes le patriarche le paternel de votre projet point et ça c'est dans ce que vous voulez le plus l'énergie ici de l'empereur qui contrôle qui maîtrise qui sait d'accord rien ne vous échappe d'accord c'est pour ça que vous êtes en observation en poste d'observation parce que vous savez alors vous mettez en place et puis vous retirez un petit peu juste pour observer mais vous avez tout envisagé vous avez tout prévu tout planifier toutes les options de a à z vous avez tout planifié même l'implanifiable vous avez essayé de le maîtriser de contrôler il n'y a pas vraiment de place à la surprise là dedans alors ce qui va vous aider et ben c'est précisément cette attitude là le magicien le magicien il est ici pour nous expliquer que vous avez vous êtes vous êtes vous comprenez vous comprenez en fait que c'est votre bébé et vous manifestez ce nouveau départ encore une fois c'est quelque chose qui vient de votre adn c'est ça vient de vos tripes ça vient de vous à l'intérieur vous l'avez projeté comme on projette un film contre le mur en envisageant et ceci et cela et ceci et pourquoi pas et comme ci et comme ça vous vraiment vous manifestez ce nouveau départ c'est ce qui va vous aider à vraiment le développer d'accord vous êtes à fond dedans pour moi vous êtes à fond dedans peut-être même un peu trop parce que le défi pour vous ici c'est le chevalier de bâton le chevalier de bâton c'est une énergie très dynamique d'accord c'est le chevalier qui est le plus le plus en action il va il vient il bouge en tous les sens il ya peut-être aussi une notion ici d'étranger mais j'ai pas l'impression pour moi ici le défi de ce chevalier de bâton c'est au contraire de vous méfier peut-être un petit peu de votre impulsivité vous êtes vous êtes vous connaissez par coeur le déroulement de ce que vous êtes en train de mettre en place et du coup vous aurez peut-être envie de vous emballer un petit peu et en ce sens le chevalier de bâton ici il nous explique que vous allez peut-être devoir maîtriser un petit peu cette impulsivité il ya votre projet il ya ce que vous avez étudié est ce que vous avez mis en place planifié oui il ya tous les aléas qui vont avec vous avez fait tout comme il faut tout comme il faut mais maintenant il faut laisser la balle dans l'autre camp c'est à dire dans le camp de la vie pour que les choses prennent c'est pas parce que on parle à une graine tous les jours et qu'on la bichonne et qu'on l'observe et qu'on danse autour d'elle qu'elle passe forcément prendre racine plus vite d'accord il ya une notion ici de de temps de timing de de laisser aux choses le temps de s'ancrer de s'enraciner de se développer toute seule donc maîtriser peut-être un petit peu votre impulsivité alors on vient ici votre vie votre vie sentimentale on a la 7 de coupe la 7 de coupe c'est une énergie un petit peu d'options diverses vous avez le choix vous avez des options vous avez des possibilités vous avez plusieurs plusieurs chemins possibles et envisageables là devant vous elle peut aussi nous indiquer cette carte que vous êtes dans une vous êtes dans une je vais en rajouter une vous êtes dans une espèce de rêve éveillé une espèce de de fantasme une espèce de fantasme une espèce de de monde parallèle de rêve éveillé de choses comme ça cinq de bâton en fait vous êtes en train de montrer aux gens autour de vous de quoi vous êtes capable et je pense que ce dont vous êtes capable pour moi encore une fois il tourne essentiellement de votre vie professionnelle mais c'est une fois que vous aurez mis en place votre vie professionnelle et montrer de quoi vous étiez capable montrer votre force intérieure et votre créativité ici que vous allez peut-être après pouvoir envisager ou prétendre à une relation dit une relation sentimentale un petit peu différente que celle que vous avez aujourd'hui en fait vous êtes en train de paver peut-être le chemin de votre vie sentimentale mais pour moi c'est pas tout de suite pour moi c'est pas tout de suite c'est d'abord votre vie professionnelle ici d'accord votre vie justement professionnelle et financière on a le chariot le chariot c'est le triomphe c'est surtout la rapidité la fougue la fougue le dit le dynamisme de ce chevalier de bâton est multiplié par deux ici d'accord c'est une arcane majeure qui plus est donc c'est c'est ça va décoller mais ça va décoller très vite ça va décoller très très vite et apparemment ça prend une très très bonne direction elle n'est pas dû au hasard encore une fois elle est dû au fait que vous avez manifesté ce nouveau départ vous l'avez vous avez vous avez trouvé votre formule magique pour démarrer votre votre vie professionnelle ou financière et en plus vous avez vous avez cette double casquette ici du pouvoir et du divin entre guillemets du pouvoir et du secret de l'invisible manifestation de ce que vous voulez et en plus vous avez l'autorité nécessaire pour mener à bien votre projet donc automatiquement votre vie professionnelle financière ça va décoller mais attention à trop d'impulsivité à d'accord alors votre vie intérieure votre vie spirituelle vous savez ce que j'entends par là maintenant vous qui avez l'habitude de me suivre c'est tout le cheminement intérieur c'est la petite voix intérieure c'est la conscience et le développement de soi c'est c'est soi avec soi on a la quatre de deniers alors la quatre de deniers nous explique moi c'est la lecture que j'en fais pour ce mois ci que en fait vous n'avez pas renoncé vous n'avez pas renoncé à vous battre vous n'avez pas renoncé à évoluer vous n'avez pas renoncé à mettre en place ce projet qui vous a probablement de demander beaucoup d'investissements personnel parce que encore une fois il n'y a aucune garantie ici la seule garantie que vous ayez c'est la volonté de mener votre projet à terme le fou il part il n'a aucune garantie de résultat le la garantie de résultat c'est votre détermination mais cette détermination elle sort pas comme ça de votre cette détermination elle s'est construite à l'intérieur vous savez votre valeur vous savez vos compétences vous savez ce que vous voulez vous savez votre détermination cette détermination elle tombe pas du ciel elle s'est construite et bâti lentement tout doucement au fil des expériences des échecs aussi des obstacles surmontés vous n'avez pas renoncé à ça vous auriez pu renoncer mais vous ne l'avez pas fait vous avez maintenu le cap et vous êtes arrivé à élaborer quelque chose ici qui visiblement est destiné à une certaine forme de succès en fin de mois de janvier on a le valet d'épée avec la force pour moi ces deux cartes ensemble elle signifie que le fait de alors les valets nous parle de début de commencement donc c'est une ouverture à quelque chose et les épées ici sont la communication les échanges les écrits les recherches ce genre de choses pour moi ce que ça nous indique c'est que le fait de continuer à chercher à vous améliorer à vous performer rechercher des informations vous renseigner regarder autour de vous communiquer être un petit peu toujours pas aux aguets c'est pas ça mais en alerte sur le plan intellectuel ou sur le plan ici de votre projet je ne sais pas de quoi il s'agit vous vous saurez mais d'être toujours en alerte comme ça sur le qui vive de comment je peux améliorer comment je peux faire mieux comment je peux m'assurer de ci comment je peux m'assurer de cela dans les échanges je demande la validation je demande un feu vert et je continue à m'instruire à apprendre à essayer à à vouloir me performer comme ça c'est une attitude qui vous assure une certaine force intérieure elle vient de là votre force d'accord cette détermination encore une fois elle tombe pas du ciel elle est méritée elle est méritée parce que vous continuez malgré votre votre conviction d'être sur la bonne voie à chercher encore à aller plus loin à chercher encore à vous assurer davantage à chercher encore à vous renseigner davantage encore et encore et encore et ça ça vous assure une force intérieure vous êtes sûr de vous vous êtes déterminé un mois qui vous voit déterminé alors encore une fois ça veut bon pour moi encore une fois c'est un projet professionnel mais maintenant ça peut être vous et ce qui est sûr c'est que cette attitude de montrer ce dont vous êtes capable est ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous pouvez faire par vous même est quelque chose qui peut-être va vous ouvrir encore une fois de nouvelles perspectives sur le plan sentimental ce qui est certain c'est que ça n'est pas votre ça peut être votre moteur ce mois ci tout ça vous pouvez le mettre en place dans la perspective d'une nouvelle vie sentimentale d'une nouvelle attitude dans votre vie sentimentale c'est possible ce qui est certain c'est que ça n'est pas ce mois ci que vous allez avoir un échange équilibré dans votre vie sentimentale parce que vous êtes en pleine quel est le terme j'ai envie de dire révélation de vous même vous êtes en pleine vous êtes là vous êtes en mode créatif d'accord vous êtes vous êtes en pleine vous démarrez l'année en démarrant quelque chose de nouveau voilà que vous allez observer voilà mes chers pour votre mois de janvier alors on va voir maintenant comment on peut faire notre petite extension sur vidéo alors on va commencer par en rajouter une sur le pendu le pendu le pendu qu'est ce qu'il a à nous apprendre le pendu le pendu alors qu'est ce qu'on a avec notre pendu on a on a on a on a on a pour nos amis sagittaires ops l'empereur c'est lui d'accord c'est le même qu'est ce qu'on a avec le fou ce nouveau départ annoncé par le fou et ben voilà l'as de bâton hein qui est la même que celle ci je sais pas pourquoi je fais des extensions parce que tout est là allez la neuf de bâton et l'as de bâton les deux ensemble parce qu'elles vont ensemble cette nouvelle créativité on a le roi de coeur alors le roi de coeur il peut nous indiquer comme je l'ai dit précédemment que ce que vous mettez en place ici peut être stimulé et induit par une volonté de modifier votre vie sentimentale à venir d'accord alors qu'est ce qu'on a dans ce que vous souhaitez le plus ici avec l'empereur on a la dix de coupe qu'est ce qu'on a avec le magicien notre bon magicien on a le valet de denier avec notre chevalier de bâton le fougueux le panaché chevalier de bâton on a la dix de denier punaise la vache vous avez vu tous ces nouveaux départs 0 1 1 1 10 donc 1 10 donc 1 c'est incroyable allez la vie sentimentale qu'est ce qu'on a dans la vie sentimentale on a le soleil ok vous avez compris le chariot qu'est ce qu'on a dans la vie professionnelle le chariot on a il ya eu des angoisses quand même précédemment précédemment la 4 de denier dans votre vie senti de votre vie voilà huit il ya eu des obstacles que vous avez surmonté dans votre vie intérieure dans votre ce qui est à l'intérieur de vous et qu'est ce qu'on a ici avec le valet en fin de mois et la et la force on a la transformation encore un nouveau commencement si ce mois de janvier vous démarrez vous ne démarrez pas une nouvelle forme de vie d'une manière ou d'une autre alors c'est que je n'y comprends plus rien voilà regardez là dessous ce qu'il y avait la tour vous vous venez d'un espace où vraisemblablement vous étiez alimenté par des des inquiétudes des soucis des problèmes des manques de confiance et ce genre de choses mais visiblement vous arrivez à donner le tour et à démarrer sur quelque chose de nouveau voilà alors je m'arrête ici on se retrouve je vais essayer en fonction du temps que j'ai parce que j'ai beaucoup que c'est la fin de l'année pour moi aussi j'ai aussi envie de passer un peu de temps avec avec mes personnes je vais essayer de vous préparer une lecture de vie sentimentale surtout pour la saint valentin mais il va falloir que je le fasse là maintenant janvier si je n'y arrive pas bon on se retrouve pour les lectures du mois de février et puis voilà pour ceux qui viennent sur vimeo avec moi à tout de suite à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup